Aujourd'hui je vous emmène avec moi à découvrir un parc pour enfants totalement abandonnés. C'est la première fois de ma vie que je vois ce genre d'endroit abandonné avec plein de toboggans, des passerelles de singes. Ça nous ramène en enfance cet endroit. Je suis accompagné de Vincent juste là. Je vous emmène avec nous découvrir cet endroit absolument incroyable. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs toboggans dans cet endroit. Un en serpent on va dire. Ici on en a trois qui descendent tout droit. Là il y a des bosses. Là il y a une bosse. Ici c'est vraiment tout droit. Et là je viens de voir qu'il y en a un autre encore derrière. Là-haut en rose. Imagine, il y a des enfants de genre 8-10 ans qui regardent la vidéo. Ils devaient être là en mode c'est génial, il n'y a personne, c'est trop bien. Je veux cet endroit rien que pour moi. En vrai je vais revenir dans les jeux dans une seconde. Je vais juste aller jeter un oeil au reste du bâtiment. Là c'est la partie par où on est rentré. Vous voyez que c'est vraiment pas intéressant, il n'y a rien du tout, c'était tagué. On arrive sur la mezzanine. Et bien il n'y a rien. Rien du tout. Je pense qu'il devait y avoir des tables à l'époque. Je vous tourne cette vidéo aujourd'hui avec mon objectif au grand angle. Normalement c'est l'objectif avec lequel je fais mes photos qui n'est pas stabilisé. C'est pour ça que je ne l'utilise pas en vidéo. Mais bon, je vais tester aujourd'hui parce que ça rend bien mieux avec le grand angle l'espace jeu. Donc du coup, dites-moi si vous préférez voir la vue normale sur les vidéos habituelles ou si vous préférez le grand angle. Normalement c'est comme ça, voilà. Et là avec le grand angle ça rend ça. Donc voilà, dites-moi juste en commentaire si vous préférez la vue comme d'habitude ou avec le grand angle. Il y a une escalier qui descend là. Salle polyvalente anniversaire stage. Les vestiaires. C'est inquiétant cet endroit là. Je vous avoue que je filme un peu là. avec le bruit des coups de dos et l'ambiance de vestiaire dans le noir. Je suis tout seul, Vincent est au-dessus. À tout moment, il y a un zombie qui sort de nulle part. Oh, l'ambiance. De mage, je me suis dit ça allait être trop bien, un parc pour enfant, un endroit super joyeux et tout. Et je me retrouve dans un endroit hyper flippant. Ça fait vraiment ambiance de backroom, même au-dessus. C'est clairement ambiance de backroom. Pour ceux qui connaissent les backrooms, un peu dans l'ambiance que ça peut être. Salle polyvalente. On va voir quand il va falloir commencer à s'enfoncer d'étage en étage. Ça peut y faire. Oh, ça pue. Ça sent fort la poudre de l'extincteur mélangé à autre chose. Interdit à toute percelle étrangère. Salle d'anniversaire. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Oh, la vache. Très honnêtement, je crois que le sous-sol fait partie d'un des endroits les plus flippants que j'ai pu explorer dans ma vie. D'aller tout seul comme ça, il fait une nuit noire. L'ambiance qu'il y a là-dedans, vraiment, c'est flippant, je vous jure. J'ai l'habitude d'explorer des endroits sombres, des endroits tout seul et tout. Mais là, c'est flippant, vraiment. Je vais retourner dans les jeux, du coup. Je pense que j'ai fait le tour du reste du bâtiment. Pas grand-chose à voir. Et donc là, c'est vraiment tout de suite bien plus joyeux. L'univers enfantin, tout de suite plus rassurant. Quoique, quand même, si on reste, comme je vous l'ai dit, dans l'univers un peu backroom, ça peut être un peu inquiétant. Mais c'est stylé, c'est très très sympa. Vraiment solide comme endroit. Petit instant promotion. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique en ligne sur mon site internet codiurbex.com sur laquelle vous pouvez retrouver des impressions, des tirages photos encadrés ou non. Et puis également des produits dérivés. Il me reste quelques suites, comme ça, blanc, genre deux. Et il y a une nouvelle collection qui arrive très bientôt. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, soutenir les projets, ça permet de partir explorer ce genre d'endroit, par exemple. Il y a le lien juste en dessous. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent sur cette chaîne YouTube, que ce soit depuis le début ou depuis plus récemment. Merci à tous, ça me fait vraiment super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à suivre ce que je fais et à aimer ce que je vous partage. Et puis donc, merci également à toutes les personnes qui passent une petite commande pour soutenir la chaîne. Continue la visite. Ce que vous donnez, il est incroyable. Avant la fin de la vidéo, je le descends. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont juger, là. Oui, t'as 24 ans, tu fais du tout au camp, gna gna gna. Et viens ici, tu vas voir ce que tu feras, toi. Tu vas arriver comme ça, tu vas dire Je suis jaloux de ne pas avoir eu ça plus tôt. C'était trop bien. Moi, perso, j'ai eu la chance quand j'étais petit que mon père m'emmène dans ce genre d'endroit. Pour ceux qui connaissent Jungle Kid à Dijon, dédicace, je ne sais pas si ça existe toujours. Voir ce genre d'endroit, ça va faire remonter des souvenirs. Vraiment, bon, là, c'était bien plus grand à Dijon. Vraiment, c'était une grande ville, là, on est dans un tout petit trou paumé de Belgique. Mais donc, voilà, j'ai 24 ans et je vais faire du toboggan. Allez, c'est l'heure de monter dans les jeux. Je vais monter par là, je pense. Qu'est-ce que je fais ? Eh, c'est pas facile, je comprends pourquoi c'est réservé à un certain âge. Oh, c'est trop stylé ! Oh ! C'est trop bien ! Mais c'est trop bien ! C'est encore mieux de dedans, en fait. Regarde, il y a un pont, là, je ne suis même pas rassuré de passer dessus. Ah, ça va, ça va, ça va. Mais là, c'est quoi, du coup ? C'est quoi l'idée ? Mais ça se trouve, il y avait quelque chose qu'il devait envoyer là, je ne sais pas. Ça va ? Tranquille. Tu te rappres en frère, tout le monde, d'ailleurs. Non, vraiment pas. Je n'ai pas la conscience. C'est génial. C'est le rêve de chaque gosse, quand même. De toutes les adultes aussi. En vrai, ouais. Ce que je disais, je disais, franchement, vous avez retourné en enfance, ça. Je viens de me pencher, mais ce n'est même plus que je me penche, il faut que je me couche, presque. Il y a un tube. C'est trop bien, mais vraiment, c'est trop bien. Il y a un tube au corps, là, je n'ai pas vu. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a un squelette. Mais qu'est-ce que... Regardez. Je ne sais pas si c'était de base ici, on dirait. C'est peut-être la maison hantée. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ça va ? Oui, tranquille, les loups. Oui, là, du coup, je ne sais pas, c'était peut-être un coin. Je crois que j'ai détruit toute l'eau. Je crois qu'il a fait évacuer l'eau du barc. Oui, heureusement qu'on n'a pas mis nos sacs juste en dessous. Je crois pourquoi la bâche est effondrée, du coup. C'est trop bien. Salut, Mickey. Salut. On a l'impression qu'on est dans un sous-marin, il faut se contorsionner et tout, tu sais. Je ne peux même pas passer. J'ai failli casser mon écran. Eh, mais c'est vraiment étroit. Tu sais que ça ne m'étonnerait pas que ce soit réservé jusqu'à 6 ou 8 ans parce que c'est vraiment très étroit. Je ne pense pas qu'à 12 ans, tu passes. Là, il y a le toboggan rose. C'est parti. Comment on descend par là ? L'instant, il est dans le toboggan. Mais il est cru, il ne s'arrête jamais. Il s'arrête l'année. Oui, bon, ça chewing-gla, ça m'arrête là-dedans. Ah bon ? Oui. Tu as fait un toboggan, tu as essoufflé. Comment ils font, les gosses, pour courir toute la journée là-bas ? Oui, oui. Comment ils faisaient ? Franchement, je me rappelle qu'à l'époque, on courait partout. Mais pendant 2, 3 heures, facile. Mais dans tous les sens. On montait, on sautait, on montait, on tobogantait, j'allais dire. Oui, presque. Nous, on a juste fait une montée, une descente et on est fatigué. Ce n'est pas bon d'y aillir, vraiment. J'adore ce genre de labyrinthe. Oh, comment c'est poussiéreux. Ah ouais, non, c'est ce genre de truc. Oh, je vais galérer. Voilà, c'est super sale. En fait, ça aide d'être grand parce que c'est plus simple pour monter. Mais, enfin, c'est plus simple. On a une meilleure prise et on peut monter plus haut. Par contre, là, pour ce qu'on t'a ressigné, c'est y aller à vraiment. Un petit toboggan, tu as fait le quel, toi, de celui du milieu ? De celui du milieu, c'est celui qui est là. J'ai envie de faire celui de droite, mais j'ai peur de m'envoler. Du coup, je le fais. Oh, non, regarde. Oh, c'est tout bordeaux. Il reste du coup ce grand toboggan à descendre. Allez, remonte. C'est vraiment compliqué. En fait, c'est des autres qui sont compliqués. Aïe. Tu viens de me taper la tête dans le plafond. Le toboggan, le grand. En tout cas, laissez un gros pouce bleu parce que là, on prend des risques. Mais oui, t'as vu, tout bouge. Je vais descendre le toboggan et après, je vous laisse. On va aller voir un autre spot. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me découvrir. Ça résonne là-dedans, c'est un truc de fou. Laissez un pouce bleu, du coup, un petit commentaire. Tout ce que vous voulez. Et puis, du coup, on se retrouve en bas. Oh, l'aide. Ok, tout va bien. Oh non, je ne filmais pas. Bref, allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada